Bonjour, je m'appelle Denis Lacoff, j'ai réalisé les cornelles blanches et bienvenue sur Cinecran. C'est le cas d'un jeune homme sexuel dans le placard, un garçon de 18 ans qui rentre de Moscou dans sa petite vie de natale et son grand frère lui organise une surprise. Il l'amène dans un sauna pour passer une soirée accompagnée par une prostituée avec ses amis, sauf que personne ne le sait. Ce garçon est obligé de garder son secret, il passe des épreuves et surtout c'est l'histoire d'une rencontre. Les cornelles blanches, on peut dire que ce sont tous les personnages du film mais surtout Vlad, ce garçon et Anna Christina, la prostituée. Ce sont deux personnages principaux qui se rencontrent à nouveau, je ne vais pas en dire plus mais c'est l'histoire d'une rencontre. L'action se déroule en Russie mais le film on l'a tourné en Estonie et en France et retourner en Russie et faire un documentaire aujourd'hui, surtout vu la guerre que Poutine mène en Ukraine, aujourd'hui ce serait trop compliqué. Et quand même le film il est inspiré par une histoire autobiographique et j'ai trouvé que la fiction ce serait le meilleur moyen de partager cette histoire avec le public. Je suis très content que j'ai réussi à réaliser cette histoire avec le public. J'ai réussi enfin à faire ce film parce que ça fait cinq ans que je suis dessus et donc pour moi c'est vraiment une histoire très importante. Et j'avoue que pendant tout ce temps j'avais du mal à penser à autre chose et pour moi c'était important que je commence ma carrière dans la fiction par ce film. J'ai été très stressé parce que j'ai fait un autre court-métrage mais c'était un court-métrage documentaire. Et quand tu te retrouves je me souviens des sentiments quand je me suis rendu sur le plateau. J'ai vu la caméra, l'équipe, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne équipe et tout le monde était là mais c'était fascinant. Et franchement j'avais peur mais j'étais bien accompagné et tout s'est bien passé et je suis très content d'avoir vécu cette expérience. La production principale c'est le concours de production, une société française et donc presque toute l'équipe à part quelques techniciens en Estonie. C'était l'équipe française et les comédiens on a eu la chance de les trouver à Paris. Et en plus le casting c'est une équipe internationale, des comédiens russes, ukrainiens, roumains et moldaves. Et je ne sais pas, on a réussi à réunir autour de ce projet une très belle équipe qui a compris le projet et qui a envie de le défendre. La vraie satisfaction c'est de pouvoir partager la réalisation avec mon équipe, avec mes comédiens parce que chacun a apporté sa vision artistique. Et c'est ça ce que je trouve très beau, c'est que c'est un fruit du travail de l'équipe. Le collectif ? Ouais ! Et donc voilà, chacun avait ses idées mais c'était dans la même direction et qu'on a pu faire ce projet ensemble. Donc c'est ça ma plus grande satisfaction. Bien sûr mais je pense que la production de chaque film, sur chaque production il y a des difficultés. Et en plus on parle de co-métrage donc c'est une économie très fragile où on doit faire des compromis. Mais je suis très content qu'on a pu résoudre les problèmes et qu'on a pu faire face. C'est très important et surtout dans les festivals comme le festival de Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment un endroit de partage et de rencontre. Et je trouve que c'est très important de pouvoir se réunir dans une belle salle, voir les films et partager les idées. Malheureusement effectivement aujourd'hui c'est un peu compliqué. Le genre de co-métrage, parfois il n'y a pas assez de place dans les festivals. Et aussi on est habitué à regarder les films sur Vimeo et sur les plateformes. Et je trouve que c'est très important de garder et promouvoir les festivals qui permettent aux spectateurs, mais aussi aux réalisateurs et aux artistes de voir les films et de les montrer. C'est très important d'avoir des feedbacks et de voir ce que l'on ressent le public. Et aussi partager avec d'autres réalisateurs et réalisatrices nos expériences et partager notre travail. J'aimerais bien continuer dans la fiction. Donc voilà, avec mon compagnon Arthur Kahn qui a co-écrit Les Cornets Blanches. On travaille sur un autre court-métrage. Donc voilà, j'espère qu'on pourra bientôt avancer sur ça. Mais donc voilà, le genre de fiction me séduit beaucoup et j'aimerais bien continuer. Donc on va faire en cours et après passer au long. On a eu un petit moment avec le jury formidable qui est là de discussion aujourd'hui. Et du coup, je suis fier au nom du jury, au nom de l'ARDAR, de remettre ce prix à un acteur dont c'est le premier film. Et si vous vous souvenez bien, le Festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est les premiers et deuxièmes films. Ce garçon, c'est la première fois qu'il apparaît à l'écran. C'est donc une chance pour nous. Et il s'appelle Vladislav Botnaru pour Les Corneilles Blanches de Denis Liacov. Vladislav, l'acteur d'Inis, le réalisateur des Corneilles Blanches qui vient recevoir le prix pour son comédien. Bonsoir. 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 Merci beaucoup au Festival de Saint-Jean-de-Luz de me donner la possibilité de montrer ce film. et je suis très reconnaissant pour ce prix pour Vlad qui... Voilà, bien prêt. OK, bien prêt, comme ça on m'attend. Je suis très reconnaissant pour ce prix pour Vlad pour qu'effectivement c'est le premier film qui va sortir bientôt du Conservatoire national d'art dramatique. Et donc voilà, pour moi c'était une surprise de pouvoir trouver un comédien d'origine moldave, russophone à Paris pour ce film dont l'action se déroule en Russie. Donc c'était pas très évident, mais il était... C'est un acteur formidable et qui a parfaitement incarné son rôle. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance et je suis très reconnaissant pour ce prix à Vladislav. Je me permets d'ajouter une petite chose, c'est que... Alors vous ne savez peut-être pas, mais c'est souvent compliqué de rencontrer des directeurs de casting quand on est comédien. Et Larda propose à Vladislas de choisir un des directeurs ou directrices de casting et d'avoir un entretien très particulier avec, pour voir comment faire évoluer sa carrière le plus vite possible. on a des petits dédièmement, on a des petits dédièmement, on a des petits dédièmement. Avec la famille, on a des petits dédièmement, on a des petits dédièmement, on a tous été crédits,